Musique Donc après un exposé bien en équation et constater qu'effectivement il y a cette envie de débat sur ce que veut dire décroissance un débat qui est un peu confisqué dans le débat public des mots un peu tabous que même à l'extérieur les élus élevés ont parfois du mal à prononcer et donc on sent que nous avons ce besoin en tout cas en interne de débattre, de poser les choses, d'appeler les choses par leur nom parce que nous sentons que de toute manière ce qui ne sera pas prévu sera subi Bonjour à tous Alors j'ai été présenté comme membre du parti pour la décroissance bon c'est un peu absurde puisque le PPLD c'est pas vraiment un mouvement politique aussi enfin vraiment je suis militant en fait donc on a tenté de structurer le mouvement de décroissance mais voilà le PPLD en soi ça n'a pas la même force qu'un autre parti politique je préfère être présenté comme haut vecteur de croissance et puis aussi comme co-auteur de ce livre là qui s'appelle Un projet de décroissance manifeste pour une dotation inconditionnelle d'autonomie qu'on a co-écrit avec Anne-Isabelle Veillot, Christophe Ondé et Vincent Liégé que certains connaissent peut-être et donc voilà c'est un bouquin militant donc c'est un projet scientifique mon propos c'est très militant et voilà donc apparemment on nous pose la question est-ce qu'il faut décroître pour sauver le climat alors oui c'est vrai là depuis j'imagine que j'ai été invité pour ça parce que dans quelques mois il y a la COP21 je suppose donc là toute la société se mobilise les médias, les institutions, les politiques, les industriels aussi les grosses industries en parlent en tout cas et chacun y va un peu de sa solution il y a même des militants qui s'y mettent parce qu'il y a quand même je voulais quand même parler d'Alteratiba on en parlait un petit peu parce que c'est quand même le grand mouvement militant à propos du climat mais il n'y a pas que donc chacun y va de son panne de solutions certains cherchent à travailler sur l'agriculture comment produire autrement sur l'habitat, sur d'autres modèles économiques tels que les monnaies locales etc. etc. mais le grand axe c'est surtout comment on va produire de l'énergie et là pareil on voit un peu toutes sortes de solutions plus ou moins sérieuses et plus ou moins un petit peu fantaisistes donc on nous parle des gaz de schiste ça ressemble plutôt à aller chercher les dernières miettes on nous parle d'on ouvre là mais c'est très bien j'ai même vu un article récemment sur comment créer une synthèse de pétrole à partir de l'eau donc là on commence à tomber dans un peu dans la tartufferie puisque pour faire cette synthèse là il faut l'électricité et puis j'entends aussi parler d'énergie etc. etc. alors oui on pourrait en parler beaucoup des histoires d'énergie je vous ferai juste justement sur votre site il y avait un article sur l'énergie nette de Benoît Tévard donc voilà je vous invite à le lire qui est très intéressant voilà bon ça c'est le premier point le deuxième point c'est vous connaissez l'association Négawad qui essaie d'imaginer des scénarios de sortie et donc il s'appuie sur trois axes c'est le renouvelable développer le renouvelable améliorer l'efficacité des technologies des systèmes et puis aussi le troisième axe c'est la sobriété et j'ai l'impression que depuis quelques mois même depuis quelques années l'axe de la sobriété n'est pas du tout débattu on n'en parle pas donc on cherche des nouvelles on cherche à améliorer la performance des véhicules on cherche à à développer plusieurs énergies renouvelables mais on se pose jamais la question de l'usage c'est comme si en fait on n'arrivait pas à imaginer qu'il faudrait changer de mode de vie pour régler le problème du climat alors si on nous parle de petites solutions individuelles individuellement on va changer de comportement par exemple on va partager les voitures genre Blablacar par exemple voilà c'est des petits changements individuels mais qui ne remettent pas en cause le système on s'inscrit en fait on ne met pas en cause le système capitaliste le système productiviste on s'inscrit individuellement on a des petits changements on va au marché plutôt que dans les supermarchés mais on ne change pas tout c'est comme si aussi en fait on ne pouvait pas prendre de décisions qui remettaient en cause la croissance tout simplement j'imagine très mal qu'à la COP21 les politiques vont prendre une décision qui pourrait mettre à mal la possibilité que la croissance se reparte d'accord et quelque part je pense qu'ils ne sont pas les seuls responsables s'ils le faisaient je pense que la population leur sauter dessus donc il y a aussi un problème de sensibilité de sensibilisation collective et bien nous dans la décroissance nous on pense que en fait c'est l'axe le plus important enfin pas le plus important mais l'axe qu'il ne faut pas oublier surtout c'est l'axe de la sobriété ça veut dire de quels usages qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on produit pourquoi et dans quel but donc ça implique en fait de remettre en cause les comportements individuels mais pas uniquement en fait les comportements collectifs ça veut dire qu'il va falloir s'organiser autrement pour pouvoir justement changer d'usage un simple exemple l'exemple du transport la question n'est pas de savoir comment je vais faire mes 50 km tous les jours pour aller travailler est-ce que j'y vais en train est-ce que j'y vais en voiture voiture électrique en covoiturage en vélo ou je ne sais pas quoi la question c'est pourquoi je fais mes 50 km pour aller travailler c'est-à-dire pourquoi j'étais amené à aller bosser si loin simplement donc voilà c'est ce genre de choses nous c'est pas le comment comment on fait c'est pourquoi on le fait et comment on pourrait inverser la tendance en fait voilà c'est ce genre de petite alors qu'on pourrait décliner ce genre de réflexion à plusieurs choses alors ceci dit voilà quand je dis qu'il faudrait s'intéresser plus à la sobriété ça ne veut pas dire qu'on va s'opposer au développement des énergies renouvelables et au pied aussi à l'efficacité énergétique mais voilà donc notre projet nous dans la décroissance c'est d'imaginer donc c'est de sorte c'est d'imaginer un projet soutenable et souhaitable donc sortir de ce truc là alors sachant que le seul la contrainte climatique n'est pas la seule contrainte en fait là on nous parle du climat donc c'est un peu on va pas dire que c'est à la mode mais c'est un peu le cas il y a d'autres quand même limites environnementales vous les connaissez toutes ici j'imagine donc il y a les limites liées aux ressources énergétiques les matériaux qui le pic des matériaux est à peu près le même que le pic d'énergie puisque plus on a d'énergie plus on va chercher des matériaux donc je vous invite à lire les livres de Biwix vous allez écouter sur internet l'évolution et puis en général le saccage général mais il y a d'autres limites en fait il y a les limites sociales et culturelles est-ce que la croissance là telle qu'elle existe est-ce qu'elle fonctionne est-ce qu'elle cette croissance le système croissanciste qu'on le connaît offre la sérénité à tous les citoyens est-ce qu'elle offre la sécurité est-ce qu'elle offre du sens on a l'impression que là les gens en fait ils sont malades soit de ne pas avoir de travail ou soit d'en avoir trop donc il y a un problème culturel en plus les inégalités augmentent vous savez très bien un système capitaliste et productiviste c'est un système qui est basé sur la concurrence puisqu'il faut être productif c'est le principe donc du coup on accélère l'augmentation des inégalités donc c'est la première chose donc ça veut dire qu'il n'y a pas que la question climatique qui est réglée il y a aussi les questions sociales les autres questions environnementales mais aussi sociales et culturelles quel sens on met à notre production à notre consommation l'autre risque par rapport si on se concentre uniquement sur le climat ce serait de pouvoir tomber ce qui peut arriver dans une sorte d'écologie punitive une sorte d'écofascisme on va restreindre on va mettre des règles pour limiter les conséquences de notre production sachant qu'en général ça va être plutôt vu que ça va être un peu arbitraire autoritaire ça va se faire au détriment des plus pauvres et au bénéfice de l'oligarchie qui a déjà le pouvoir donc ça peut être un risque on peut tomber aussi dans une société aseptisée où il faut respecter des règles pour pas et on y vient il y a quand même des règles qui commencent à tomber qui font un peu peur il n'y a plus de liberté un peu trop après on veut aussi hyper contrôler les consommations donc on a des systèmes électroniques qui vont nous aider à améliorer l'efficacité mais sachant que derrière il y a une sorte de contrôle etc. donc pour nous dans la décroissance dans le mouvement auquel je fais partie sauver le climat n'est pas un but en fait quelque part si j'étais un peu provocateur je dirais même sauver la planète c'est pas un but ce qui compte c'est créer un système qui soit soutenable et souhaitable pour les gens qui existent enfin qui sont déjà vivants sur terre et puis pour les générations qui vont arriver mais à la limite sauver le climat en soi c'est pas un but non mais ça veut dire qu'il faut mettre du sens humain derrière il faut mettre du projet de société derrière cette injonction à sauver le climat c'est pas juste une question scientifique c'est une question politique et sociale alors nous notre projet justement alors qu'est-ce qu'on propose pour sortir pour créer ce système soutenable et souhaitable c'est de trouver des moyens pour sortir de toujours plus c'est de réussir à trouver un équilibre entre produire un peu pour produire moins et vivre mieux et c'est tout c'est-à-dire arriver à se libérer de l'indice économique le fameux PIB qui apparemment prime actuellement le PIB il faut d'abord faire augmenter le PIB puis après on verra le bien-être des citoyens en fait nous vous tout le monde doit se mettre au service des lois ou des règles qui vont faire augmenter le PIB on nous dit que c'est pour notre bien-être mais bon donc voilà il faut trouver des solutions pour sortir de ça un premier axe pour faire ça c'est déjà de relocaliser alors nous on a appelé ça relocalisation ouverte parce que justement c'est pour éviter les confusions avec le protectionnisme ambiant mais il y a quand même une idée de relocaliser l'économie de relocaliser les liens sociaux et c'est aussi relocaliser la démocratie ça veut dire trouver des moyens de retrouver une autonomie collective une autonomie au centre de Castoriadis ça veut dire que les citoyens ont le pouvoir enfin peuvent agir sur les leviers de leur point peuvent agir sur leur mode de vie à eux on subit pas simplement les lois on a une influence dessus donc localement c'est quand même plus simple de créer une démocratie locale et d'essayer d'imaginer d'autres systèmes d'autres systèmes de prise de décision que le système par élection et par le mot m'échappe donc des systèmes qui marcheraient plus sur le consensus ou sur le débat public etc. donc voilà notre idée c'est relocaliser pour se réapproprier la démocratie sachant que tu en parlais tout à l'heure alors si on relocalise il faudra quand même imaginer des liens entre les différents territoires en fait c'est le pour te vous dire ce serait le thème du prochain bouquin que l'on va écrire donc c'est comment relocaliser enfin c'est le lien avec le protectionnisme l'immigration les échelles de territoire ou les institutions qui permettraient d'articuler d'avoir des solidarités entre les différents territoires donc relocaliser aussi pour éviter les transports inutiles donc pour finalement produire moins relocaliser aussi pour éviter les transports inutiles mais aussi pour avoir plus conscience des impacts de nos actes de consommation c'est quand on voit quand on achète quelque chose qui a été travaillé d'autre bout de la planète quelque part même si on le sait on s'en fout un peu on ne touche pas on ne touche pas les impacts que ça peut avoir alors que si c'est notre voisin qui fait pousser les carottes ou qui fabrique nos nouveaux vêtements on est conscient de son travail donc ça nous fait réévaluer notre consommation du coup a priori ça pourrait faire baisser alors sachant qu'on ne pourra pas inverser la tendance si dans un système actuel s'il n'y a pas un système qui permet de justement se libérer de cette croissance de se libérer du chantage à la croissance donc du chantage à l'emploi notamment et donc dans notre projet nous on voudrait mettre une dotation inconditionnelle d'autonomie donc c'est une sorte de revenu de base mais qui serait partiellement démonétarisé justement pour aussi sortir de la marchandisation du monde et pour étendre les sphères de la gratuité donc une dotation inconditionnelle d'autonomie donc ce serait un revenu de base durer donc un peu de monnaie nationale il y aurait aussi des monnaies locales et puis aussi beaucoup d'accès à des biens à un endroit de tirage par exemple l'accès à l'eau l'accès à l'énergie et qui serait basé sur un système on pourra en parler plus tard peut-être qui serait basé sur un système de gratuité du bon usage et de renchérissement du mis usage et donc l'idée de ces outils de sérénité ce serait justement de nous autoriser nous autoriser chacun à prendre des décisions pour pouvoir un peu inverser la tendance par rapport à la recherche de trouver un emploi quel que soit l'emploi pour juste survivre donc voilà notre projet c'est juste une utopie quelque part on l'assume complètement mais c'est une utopie qui permet enfin on l'assume totalement en termes d'utopie mais on l'assume en le discours on l'assume parce qu'en fait c'est une utopie qui permet d'interroger les autres utopies l'utopie capitaliste l'utopie productiviste et puis aussi qui permet de réfléchir sur la transition entre maintenant et le potentiel utopie en fait notre utopie on la voit plutôt comme une ligne directrice vers laquelle il faudrait se diriger puis après on verra bien par où on va passer mais en tout cas dès maintenant on a ça en tête et ça permet de réfléchir comment on pourrait passer du système actuel à notre société qui serait plus soutenue alors c'est justement c'est pour se battre contre ce mot là je vois bien on est en opposition entre notre utopie et puis le système croissanciste qui a mis le PIB comme premier argument prioritaire donc c'est pour ça que nous on a appelé en fait pour sortir de la croissance on a appelé notre mouvement la décroissance c'est juste parce que c'est un mot au but j'ai appelé ça un mot au but contre le char idéologique de la décroissance parce que la croissance c'est vraiment ancré dans notre quotidien elle est présentée si vous écoutez bien elle est présentée comme le modèle unique il n'y en a pas d'autre même pire elle est présentée comme un modèle naturel on constate que les économistes nous font des sciences économiques comme si c'était de la science naturelle alors que la science naturelle on regarde la nature on regarde comment c'est fait on ne peut pas trop changer quelque chose alors que l'économie ce n'est pas divin c'est quelque chose que l'on contrôle normalement on devrait mettre l'économie au service d'un projet de société et non l'inverse donc voilà notre mot au but la décroissance on s'en sert pour dire alors je vais un peu choquer peut-être aux environnementalistes que voilà le but n'est pas de sauver la planète on ne peut pas sauver la planète si on ne sort pas du capitalisme ni du productivisme si on veut sauver la planète il faut d'abord sauver les gens qui sont dessus à nos amis de gauche je dirais plutôt réduire les inégalités d'accord mais sans s'interroger sur le sens des emplois que l'on va créer et sans leurs impacts sans s'interroger sur leurs impacts ça n'a pas beaucoup de sens et puis j'irais peut-être un petit mot pour l'Europe écologie en tout cas pour la tendance générale l'écologie ça ne crée pas d'emplois enfin en quelque part on s'en moque un peu est-ce que le rôle des éoliennes c'est de créer des emplois ou c'est de créer des énergies renouvelables enfin d'autres énergies donc l'argument les éoliennes créent de l'emploi c'est peut-être vrai peut-être peut-être pas d'ailleurs mais si les éoliennes ne créaient pas d'emplois est-ce qu'on en fabriquerait ou pas donc voilà c'est ambigu donc voilà pour moi la question de l'emploi c'est un autre problème en fait c'est un problème qui est vachement grave parce que justement on n'arrive pas à s'en sortir de ce truc-là alors j'ai un peu de mal toujours à arriver à expliquer ce que je veux dire par là mais l'emploi la création d'emplois n'est pas liée au volume total de production c'est pas en augmentant la croissance qu'on va créer plus d'emplois c'est juste un problème de la partition de richesses ça va pas plus loin c'est simple à dire mais il faut vraiment que c'est difficile à entendre tout simplement le travail alors je dis la différence entre emploi c'est l'activité salariée et puis le travail c'est juste l'activité en soi peut-être que j'ai pas le bon vocabulaire mais le travail il y en aura toujours il y aura toujours des choses à faire c'est comme si le chômage était lié à la marchandisation du travail on a marchandisé la vie on a marchandisé le travail on a marchandisé pas mal de choses et c'est lié aussi au fait que notre niveau de vie enfin notre devoir d'achat quelque part il est très élevé et comme du coup on veut avoir on veut avoir ce niveau de vie on n'est pas prêt à partager et comme notre niveau de vie est lié à notre emploi donc on ne veut plus partager l'emploi donc on ne veut plus partager le travail voilà donc c'est lié en fait le problème de l'emploi c'est lié à la marchandisation du travail c'est lié aussi à un système capitaliste donc concurrentiel qui est un système de domination qui est lié à la combative donc je ne partage pas voilà c'est la première chose et puis on ne peut pas non plus espérer créer de l'emploi en augmentant la production parce que comme tu viens de dire tout à l'heure ça me paraît un peu difficile d'imaginer qu'on va réussir à découpler totalement l'activité qu'on arrive à découpler le PIB avec la consommation d'énergie on peut le faire justement en augmentant l'efficacité énergétique de certains systèmes mais globalement quand même c'est un peu compliqué et puis quand bien même l'idée c'est vraiment de trouver des outils pour réussir à vivre mieux avec moins voilà parce que c'est pas plus simple on va pas faire plus simple donc c'est redonner du sens à nous alors je me reste combien de temps 2 minutes ok moi je vais quand même parler du slogan provocateur quand même donc quand on dit décroissance c'est important parce que par rapport au débat est-ce qu'il faut décroire pour sauver le climat nous quand on dit décroissance on s'en sert justement comme un titre c'est un slogan mais ce serait tout aussi absurde selon nous de vouloir la décroissance pour décroître que de vouloir la croissance pour croître d'accord donc on ne veut pas spécialement la décroissance même si à terme on se doute que la décroissance il y en aura mais c'est pas on peut pas décroître sans changer le système avec ce serait absurde ça deviendrait de la récession ça deviendrait de la on tomberait dans la barbarie on peut la décroissance il n'y a rien de pire que la décroissance dans un système capitaliste enfin il n'y a rien de pire que la décroissance donc en fait quelque part il faudra que le PIB décroite quelque part mais il faudra d'abord ou en même temps changer d'abord le modèle de développement de nos sociétés simplement pour que ça se passe bien pour pas que ça devienne de la récession donc la décroissance en soi n'est pas un but pour nous nous notre objectif c'est de changer la société alors voilà c'est toujours une utopie alors comment on fait donc maintenant il faut quand même changer maintenant donc sans attendre nous on balance notre discours qui est très militant qui est peut-être pas hyper rigoureux scientifiquement mais voilà je pense qu'il faut dire le projet il faut le dire parce qu'il faut le faire exister dans la tête des gens pour justement sortir de ce modèle unique qui est présenté comme un système naturel j'insiste bien sur le type naturel comme si ça tombait du ciel tout simplement voilà et puis voilà on va dire notre projet donc l'idée c'est voilà bon ben c'est tout simplement non mais j'ai dans mon texte il n'y a plus de choses et puis donc ça c'est les débats c'est le contenu et puis individuellement et puis collectivement on commençait aussi à mettre en place des alternatives et montrer que ça marche tout simplement alors moi j'ai arrêté de militer au quotidien enfin j'ai arrêté de militer parmi mes proches je fais du vélo et puis les gens s'y mettent ouais mais par exemple non mais là c'est montré aussi puis collectivement on fait des on monte il y a une monnaie locale quand c'est monté au Havre il y a des choses qui se passent tout simplement donc en fait voilà est-ce qu'il faut sortir est-ce qu'il faut décroître pour sauver le climat ouais la décroissance ça sera une conséquence mais pour nous c'est pas un levier tout simplement voilà notre idée c'est vraiment la décroissance en fait ça veut dire changer de modèle de vie individuel et collectif pour éviter la récession ou la barbarie voilà donc et du coup ça repasse ça passe par une remise en cause du système 306 actuel voilà c'est ma conclusion c'est intéressant en termes d'écologistes nous devons essayer de maîtriser les deux tenants de la chaîne c'est-à-dire on prend à la nature on redonne à la nature donc on redonne à la nature c'est un parc écologique c'est le CO2 et là dans cette équation de Caillat ce qui est intéressant c'est qu'on prend à la nature parce que là ici P, A, T c'est juste les humains les humains les humains non là il faut bien voir qu'on prend à la nature et on redonne bon on prend à la nature des ressources qui ont mis des millions d'années pour se constituer pétrole, charbon, gaz et en deux siècles on en a fait du CO2 avec bien entendu le réchauffement climatique bien donc maintenant que faire si on regarde cette équation oui que faire si on regarde cette équation que disent pour maintenir la température à 2 degrés dans la discussion on va discuter de ce 2 degrés c'est simplement politique c'est pas scientifique on dit il faut diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre ce qui veut dire que s'il faut diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre il faut diviser par 3 l'ensemble de tout cela donc vous voyez le problème si vous dites efficacité énergétique moins 18% ce que vous avez dit Rouch à un moment et que vous augmentez le niveau de vie de 25% en fait vous ne divisez par 3 vous augmentez bon donc si vous faites uniquement par rapport à la population si la population est multipliée par 1,3 ça veut dire que pour arriver à un résultat de diviser par 4 je ne rentre pas je ne sais plus que 4 minutes il faudrait diviser par 4 tout cela si on regarde les tendances sur 40 ans de la population la population sur 40 ans va être multipliée par 1,3 ça on n'y peut rien c'est l'inertie démographique c'est réajusté à la hausse les prévisions pour 2100 et pour 2050 donc si c'est multiplié par 1,3 que disent tous nos hommes politiques il faut de la croissance la croissance mondiale c'est à peu près 2,2 2,3% mettons 2% sur 40 ans c'est multiplié par 1,22 donc si on regarde les tendances actuelles vous avez ça et il faut diviser par 3 donc à ce moment là le reste ici il faudrait diviser par 9 diviser par 9 en 40 ans ce qu'on a fait là c'est 10% d'économie en 40 ans 10% d'économie il faudrait arriver à diviser par 9 et donc vous voyez que ce facteur là les tendances des clés en pétrole qui servent à la croissance c'est aussi très très pas bien c'est aussi très très limité bien donc je ne rentre pas dans le débat et je voulais juste poser le débat général nous sommes ici dans la question faut-il déploie pour consommer le climat ben l'organisatrice générale des J2 a dit par rapport à notre groupe de travail il faut que ce soit contradictoire que tous les points de vue à l'intérieur de la vie puissent s'exprimer alors donc ce que je viens de montrer c'est qu'en fait il n'y a pas 36 points de vue il y a un point de vue le point de vue est simple c'est politiquement défini on va en discuter à COP1 etc divisé par 3 au minimum pour la France c'est au niveau mondial je ne vais pas préciser ce que j'ai fait c'est au niveau mondial pour la France c'est divisé par 4 à COP1 déjà il y a des années et des années qu'il disait qu'il faut diviser par 4 bon donc on est dans une situation où divisé par 3 pour la France c'est vraiment un minimum et regardez le problème que ça pose sur quoi diminuer il faut décroître mais comment on va faire la décroissance donc le débat sera riche j'y reviendrai pendant le débat donc moi je ne m'intéresse pas simplement à ça en termes de démographie responsable je dis c'est absolument important de faire en sorte que ce 1,33 soit le moins fort possible c'est démographie responsable c'est son objectif mais je suis aussi donc d'un groupe de travail démographie je suis d'un groupe de travail économie écologique avec Christophe et Jean donc je suis dans les deux parce que je pense que le reste est important et donc je conclue sur ce que je disais au début c'est interdépendant l'écologie c'est vraiment une vision des interdépendances on prend on redonne comment ça se passe est-ce que ça boucle le circuit est-ce que ça boucle pas le circuit c'est ça donc ceux qui me disent comme certains il y a trop d'automobilistes et la population on s'en fiche ils n'ont rien compris à ces équations là le pape je termine sur cela le pape dans son encyclique qui est super sur le climat l'écologie en général c'est vraiment super il n'y a rien à dire le date aussi il n'y a rien à dire sauf que il dit la démographie on s'en fout je résume mais c'est ça le pape a dit la démographie on s'en fout ce qui compte c'est le niveau de vie donc les inégalités etc bon là on est d'accord il dit oh il y en a certains qui disent que la démographie c'est important non 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 c'est pas important du tout je regrette je termine sur ça la démographie c'est relié à tout cela donc voilà et donc maintenant Mathilde Suba va nous présenter un état des lieux sans concession et nous et abordera par la suite les contours justement de cette décroissance entre anticipations et entre décroissances subies ou anticiper la parole est à toi merci croissance compétitivité capitalisme profit intérêt etc donc comment on fait pour imaginer autre chose et surtout le dire et le faire savoir et l'expliquer de la meilleure manière possible donc la parole est maintenant à la salle je vous propose pour maintenant reprendre la question qui m'a été posée c'est à dire politiquement que faire donc en termes d'écologiste comment se situer donc que faire par rapport à cette équation et avec l'idée que la population qui est ici et la population là est toujours présente dans dans les dans notre action politique la première chose à faire c'est d'abord s'informer donc j'ai coordonné un livre préface d'Yves Pochet donc ici présent avec 13 auteurs des personnes comme Alain Gras ou Alain Hervé qui sont des écologistes ou des gens qui ont déjà écrit des livres ainsi de suite cette fiche là donc ça présente le livre c'est un résumé donc ça vous donne une idée est-ce que je travaille sur ce livre ainsi de suite donc je vous fais passer si vous voulez prendre une de ces fiches il n'y a pas de problème donc c'est un résumé de ce livre donc que faire politiquement s'informer s'informer se former c'est clair que la quantité d'humains sur terre a un impact sur la sur l'empreinte énergétique mais je pense que je suis aussi d'accord sur le fait qu'il faut peut-être arrêter les politiques natalistes en France en même temps c'est pas en France qu'il y a le plus d'enfants par femme oui après les enfants c'est pas uniquement le fil de la population oui non mais attends j'y avais donc les en plus peut-être que les enfants occidentaux ne sont plus que les enfants je suis ok il y a un peu de ça aussi mais je pense que la question démographique c'est aussi alors c'est juste une piste que j'ouvre comme ça c'est aussi lié à la question de la santé et à la fin de vie aussi c'est un débat qu'on n'a pas on a du mal à avoir c'est une question de la fin de vie sachant qu'on est limité en ressources qu'on va être limité en ressources où est-ce qu'on attribue nos ressources est-ce qu'on les attribue plutôt pour les enfants pour les adultes ou est-ce qu'on attribue tout ça en fin de vie sachant que la fin de vie coûte très cher en ressources alors j'ai pas d'avis là-dessus surtout que moi je suis pas encore concerné mais voilà c'est un débat qui est important et je pense que c'est aussi lié à cette question de démographie en fait parce que si on est vraiment de plus en plus nombreux c'est pas qu'il y a trop de naissances c'est parce qu'on bon agir dans une association ça me paraît absolument indispensable mais je rajoute qu'il faut aussi agir en termes d'exemplarité c'est-à-dire de comportement personnel donc madame l'a dit tout à l'heure moi j'ai pas d'enfant ça s'appelle la nulliparité bon personne ne m'entend parler de nulliparité en France par contre les familles nombreuses il y a encore dans mon village quelqu'un qui a reçu la médaille des familles nombreuses donc deux handicapés parmi ses quatre enfants etc ah bon non mais donc il y a un problème d'idéologie c'est un grand mot de culture on a une culture qui ne qui ne considère pas la démographie comme quelque chose auquel on doit réfléchir simplement on doit réfléchir et je redis on doit réfléchir à titre personnel bon peu importe pour moi le résultat que quelqu'un ait dix enfants ou aucun enfant c'est sans problème pour moi c'est sans problème après que ça fasse un problème mondial ou national c'est notre problème mais simplement moi personnellement je dis bon on peut s'engager politiquement il faut s'engager politiquement mais aussi il faut s'engager personnellement si ce n'est qu'au niveau de la réflexion je redis mais il faut s'engager personnellement merci merci m à ok Sous-titrage ST' 501